Et rebonjour à tous, on se retrouve pour l'actu jeu vidéo du jour, on va voir ensemble les meilleures news de la journée. C'est parti, on attaque avec du Konami et du Metal Gear Solid. Vous n'êtes pas sans savoir que la Master Collection est sortie il y a un petit moment, elle a bien marché d'ailleurs, très nostalgique évidemment pour les femmes de Metal Gear, et il va y avoir une deuxième Master Collection. En tout cas c'était ce que les rumeurs disaient, qu'il allait y avoir une suite à tout ça, qu'ils avaient prévu de faire une autre compilation avec pas mal de nouveaux jeux, et bien cette fois-ci c'est totalement officiel. Le producteur Noriyaki Okamura, il explique que le principal problème pour cette deuxième compilation sont les jeux HD, qui sont plus volumineux que les jeux standards on va dire, qui sont donc plus difficiles à incorporer au sein de cette collection. Il dit qu'il prendra son temps dans le but d'éviter de recréer les mêmes soucis au lancement de Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, qui était toujours centré sur les mêmes problèmes, mais les jeux HD du coup. Donc voilà, cette deuxième compile existe bien, on ne sait pas exactement les jeux qu'il y aura à l'intérieur, mais c'est une affaire à suivre, en tout cas c'est bien en développement. Côté Elden Ring, on a une mise à jour qui vient de tomber pour le DLC Shadow of the Earth Tree, une mise à jour qui est faite plutôt dans le sens de faciliter le jeu. La mise à jour est donc la mise à jour 1.14, à destination d'Elden Ring pour le jeu complet, elle apporte pas mal d'ajustements, de correctifs de bugs, mais les principaux changements, vous l'avez compris, concernent le boss final de l'extension Shadow of the Earth Tree. Boss très compliqué à tuer, même si aujourd'hui évidemment beaucoup l'ont passé. Sur le moment, beaucoup ont critiqué justement la difficulté de ce boss. A titre personnel, je vais vous le dire, même si je suis un petit peu contre le fait de faciliter le jeu, je pense que ce boss, précisément ce boss, avait besoin d'une mise à jour, d'un correctif pour justement le faciliter, parce qu'il était rendu trop difficile. Évidemment, on est très nombreux à l'avoir passé tel quel, bien entendu, et même avant le premier patch visant à faciliter le boss, parce que c'est le deuxième du coup, mais c'est un boss qui avait clairement besoin d'un nerf, trop punitif, vraiment trop punitif, et beaucoup ont eu énormément de mal à le passer, ont passé des heures et des heures pour réussir à le passer, et beaucoup d'autres, des joueurs très expérimentés aussi de Souls, ont abandonné, en attendant justement que le boss soit patché. Bon, ben c'est chose faite, un patch qui est à plusieurs échelles, visant à faciliter d'une manière générale le boss. Dans sa globalité, il fera moins de dégâts sur chacune de ses compétences, il vous fera un petit peu moins de dégâts, ce qui fait que, en somme, vous allez pouvoir peut-être survivre. Vous voyez, ce genre de changement se joue à rien, mais souvent, dans Elden Ring, ça se joue à rien, à un instant de potion, ou à une frame précise de l'esquive, donc ça peut peut-être aider certaines personnes à passer le boss. Aussi, la pattern de début de combat a été modifiée, alors je ne sais pas laquelle, mais je suppose que c'est celle qui vous harcèle directement quand vous rentrez à l'intérieur du combat, le boss vous saute dessus dès que vous passez la porte, ce qui fait que vous n'avez pas possibilité d'invoquer, pour ce qu'il souhaite invoquer, vous êtes obligé de rentrer en combat, ou d'encaisser un bon coup qui vous enlève plus de la moitié de votre vie, donc j'imagine que c'est cette compétence-là, et aussi d'autres mouvements d'attaque ont également subi des modifications autour de ce boss, donc avoir, a priori, quand même beaucoup plus simple, et même si je l'ai passé tel quel, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'à mon sens, il était bien trop difficile, enfin, comment vous dire, si vous vouliez le passer avec votre build qui vous a accompagné tout le jeu, bah, c'était pas possible, il fallait vraiment faire un truc adapté à lui, je trouve, pour pouvoir réussir à le passer, c'était un problème à mon sens. Côté Call of Duty, grosse nouvelle, là, ils ont passé leur record, la bêta de Call of Duty Black Ops 6 est la plus populaire de l'histoire de la saga, donc ça a été révélé par le biais d'un tweet totalement officiel, le jeu arrivera bien le 25 octobre prochain, numéro 1 au niveau du total du joueur, numéro 1 en heures jouées dans la bêta, numéro 1 en temps de jeu par joueur, et numéro 1 sur le nombre de matchs joués pendant une bêta. Alors, elle n'était pas plus longue que les autres, donc elle est, comment vous dire, c'est pas biaisé, on va dire, comme statistique, voilà, c'était un record comme quoi le jeu a attiré énormément de gens. Côté Pal World, je sais plus si je vous l'ai dit dans l'actu du jour, parce qu'il me semble que la news était tombée pendant la période où j'étais absent, mais Pal World a bien communiqué le fait qu'il allait avoir une version PlayStation 5 et qu'elle avançait très très bien. Eh bien, cette version PlayStation 5 de Pal World sera au Tokyo Game Show 2024, donc c'est à l'intérieur des documents du TGS 2024 qu'on voit qu'une version de Pal World sera disponible sur le salon version PlayStation 5. La liste n'est pas définitive, donc il peut y avoir des changements entre temps, si le jeu est retiré ou si c'était une fausse information, mais bon, il y a peu de chance, ça se tiendra donc du 26 au 29 septembre, globalement, il devrait y avoir cette version PlayStation 5 jouable et potentiellement donc une arrivée rapide sur la console de Sony dans la foulée cette fin d'année, mais possiblement novembre, du coup, si on tient compte de la date du Tokyo Game Show. Je vous tiendrai informé de tout ça. Côté Xbox, on a un nouvel abonnement, donc le nouvel abonnement de Xbox Game Pass, le standard, qui est disponible à partir d'aujourd'hui. Donc c'était suite à la refonte des offres Game Pass que Xbox avait préparé, ça avait été officialisé en juillet dernier. Ils avaient prévu une hausse des tarifs du Game Pass d'une manière générale et une nouvelle formule. Donc le Xbox Game Pass standard est proposé à 12,99-13 euros par mois sur console Xbox. Il renferme une bibliothèque de plusieurs centaines de jeux, mais sans les sorties Day One qui sont normalement attendues à l'intérieur du Game Pass. Le multijoueur en ligne est inclus, tout comme des offres ainsi que des remises pour les abonnés. Et par défaut, du coup, le Xbox Game Pass Ultimate passe à 18 euros par mois. Côté Star Wars Outlaws, on a parlé de la fameuse mise à jour qui était censée arriver cette semaine pour faciliter l'infiltration à l'intérieur du jeu. Elle est disponible, vous pouvez la télécharger, le patch 1.1.2 disponible, à voir ce que ça fait dans les faits. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez pu tester tout ça ou quand vous aurez testé tout ça, parce que moi, du coup, le jeu est complètement définitivement plié. Il me reste un trophée, je ne sais pas si je vais retourner sur le jeu pour le faire, mais probablement. Mais du coup, ce n'est pas un trophée d'infiltration, donc je ne devrais pas avoir à retester ça. N'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas, si vous l'attendiez, ce patch, il est disponible. Autre nouvelle du côté de chez Ubisoft qui va faire plaisir à beaucoup de monde, je pense. The Crew 2 et The Crew Motorfest auront bientôt droit à une mise à jour très importante vu qu'elle va apporter le mode hors ligne. Ce qui fait qu'on aura ici deux jeux qui, de base, sont des jeux multijoueurs, donc totalement dépendants des serveurs. Et comme vous avez pu le constater, quand Ubisoft décide de retirer un jeu, vous n'avez pas votre mot à dire. Ça a fait scandale, d'ailleurs. Ici, on a donc une mise à disposition dans mode hors ligne. C'est-à-dire que votre CD servira à quelque chose. Alors, pas dans les faits, parce qu'il faut quand même une installation. Donc, il vous faut quand même Internet pour installer votre CD. Mais même plus tard, s'ils décident de fermer les serveurs, vous pourrez toujours jouer en mode solo à The Crew 2 et The Crew Motorfest. Donc, c'est une très, très bonne décision de la part des équipes d'Ubisoft pour ces deux jeux-là. Autre chose pour tous ceux qui attendent le 22 octobre prochain, la nouvelle mise à jour de Dead Island 2 qui inclura donc le mode Horde coopératif. Il y a une vidéo qui a été publiée sur la chaîne officielle de PlayStation, mais également sur la chaîne de Dead Island 2. Une vidéo de gameplay d'environ 3 minutes centrée justement sur ce mode. Donc, c'est un mode qui sera proposé totalement gratuitement via le patch qui se nomme le patch numéro 6, un nouveau mode de jeu coopératif pour enchaîner des vagues de zombies, tout simplement. Donc, voilà, vous avez la vidéo du mode si ça vous intéresse. Et on va terminer en parlant de PlayStation et autour de la PlayStation 5 Pro, évidemment, qui est au centre de l'actualité. On a eu la liste des jeux qui seront optimisés pour version PlayStation 5 Pro. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la PS5 Pro, qui sortira, je vous le rappelle, le 7 novembre prochain, prévu au prix de 800 euros en version D, maintenant, 120 euros en version CD. Donc, des jeux sont optimisés, et ont été retravaillés techniquement pour être meilleurs sur PlayStation 5 Pro. Ce n'est pas, comment vous dire, la PlayStation 5 Pro en soi qui améliore le jeu et uniquement ça. C'est aussi, du coup, une optimisation faite par les studios de développement pour faire en sorte que le jeu tourne beaucoup mieux sur PlayStation 5 Pro. Voilà, donc, c'est mieux que ce que pourrait faire la PlayStation 5 Pro basique. On a Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Soul, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, Grand Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant et The Last of Us par 2 remasterisées. Voici donc le package des jeux qui sont optimisés. Il y en aura d'autres d'ici là. Là, c'est la liste officielle annoncée. Et avec ça, vous l'avez peut-être vu aussi, il y a de la communication qui est faite sur les jeux PlayStation 4 qui seront donc boostés. La PlayStation 5 Pro aura un système d'upscaling assez important. On verra ce que ça donne dans les faits, encore une fois, mais qui vous permettront de profiter des anciens jeux, les jeux PS4, etc., sur une meilleure résolution. Ici, on a donc une amélioration globale des jeux et ils ont mis en avant aussi le fait que les jeux version VR vont être boostés. C'est Marc Cerny qui a confirmé donc sur le site Cnet que l'upscaling piloté par l'IA, donc PlayStation Spectral Super Résolution, fonctionnera aussi avec les jeux VR en plus des jeux PS4 et des jeux PS5 non optimisés par les développeurs. Vous avez compris, c'est encore deux choses différentes. Voilà, mais écoutez, on a fait le tour de l'actu du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, petit abonnement, petit pouce bleu, si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501